franchement qui a dit qu'une diète était chiant là je viens de faire mes pancakes et j'ai mis du pancake sirop calories free donc pas de calories franchement c'est délicieux les gars vous pouvez trouver ça un peu partout dans les magasins self care donc si vous habitez dans les environs de brendaleux ou waterloo il ya un magasin self care vous y allez vous dites que vous venez de la part de recouser mais vous avez droit à une réduction bonne journée là je viens d'aller à l'université où j'étudie enfin où j'étudiais car il projetait gratuitement le film old boy un film coréen apparemment un grand classique mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir donc voilà c'était une bonne occasion pour aller le voir aujourd'hui franchement quel film de fou les gars je vais pas raconter l'histoire mais je vais vous dire une chose ya que les japonais et les coréens pour créer des films pareil quoi c'est pas dans les films américains vous allez retrouver ce genre d'histoire je vous avoue ça m'a mis un peu mal ce film là il ya les squads qui m'attendent derrière moi je n'ai pas eu l'occasion de m'entraîner en journée donc je vais aller faire ma séance jambes là tout de suite j'étais à une salle 24 heures sur 24 car il est déjà assez tard donc comme ça je peux prendre combien de temps je veux pour m'entraîner allez m'entraîner m'entraîner J'ai tenté deux fois le squat à 140, deux fois j'ai raté, bordel, en fait j'essaie de récupérer ma force car les quelques mois j'ai réussi une répétition à 150 et depuis la fin de ma pause étude j'essaie de tout doucement de récupérer cette force quoi et franchement j'étais motivé et tout je pensais que ça allait passer mais bon voilà ça arrive ça peut être à cause du sommeil de la nutrition ça il ya tout plein de facteurs qui peuvent jouer même à cause du film que je viens de regarder non je déconne chaque séance ne peut pas être parfaite n'oubliez pas l'échec fait partie du succès donc voilà on va s'entraîner dur pour venir plus fort voyez ça comme un saiyan chaque fois qu'il frôle la mort il revient plus fort moi je vous dis pas de mourir mais voilà c'est une sorte de métaphore vous avez compris l'exercice que je vais faire maintenant est un exercice avec un mouvement assez chelou mais franchement les gars si vous voulez bâtir un fessier en béton c'est un exercice à intégrer dans votre entraînement de jambes mais un conseil les gars lorsque vous faites cet exercice ne regardez pas dans les yeux des gens qui passent à côté de vous vous allez comprendre pourquoi jeudi 20 octobre aujourd'hui je fais une séance épaule bras avec mon photo ici derrière moi thomas qui fait également la formation des personnel coach il est également fan de dringgoo what a day i don't even know what day it is what to say when dictation ain't conveying it so i just keep replaying it and waiting a bit for the pop magic in the lane as i toss it to your drive fear not get it pumping while it's seeping through your veins lil something something like anita's ipas to the bays by the k's not an enemy or care in sight better than your fantasy i call it hyperparadise check your fahrenheit's fixated paralyzed always lucky cause i fix the frickin paradise waited in my favor i ain't waiting up for later take a saber to your vader terminator was a savior uh want the omelette so i gotta break an egg i been stunting like a comma cause i make them stop and stare man repping hate i was limping all through life now i'm stepping to the plate like it's gibson in the night come on oh 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 Les gars, vous voulez un bon exercice en finition pour l'épaule, testez cet exercice. Là, on fait un rappel biceps, on enchaîne cet exercice, puis des tractions. J'étais posé sur mon canapé, j'allais commencer à jouer à la PlayStation à FIFA jusqu'au moment où ma copine m'envoie un SMS pour venir la chercher. Donc là, je l'attends devant son taf et je vais en profiter pour vous parler un peu là, c'est une famille. Donc là, tantôt, avant de partir, j'ai checké un peu les commentaires YouTube et il y avait un commentaire sur une de mes anciennes vidéos où je disais comme quoi je ne buvais pas en soirée, enfin pas d'alcool et cette personne-là, je pense que ne me croyait pas. Elle disait, ouais, c'est bizarre, t'as le rire facile. En gros, elle disait, t'as le rire facile, c'est des symptômes d'être un peu bourré quoi. Il faut que vous sachiez que je suis quelqu'un qui aime bien sourire, qui aime bien rigoler. Et je ris facilement et j'adore déconner, faire des blagues et tout ça, même que des fois, certaines personnes me traitent de gamins et non, je ne vise pas ma copine. Mais bien sûr, je sais être sérieux dans les moments où il faut être sérieux, mais je préfère, franchement, je préfère rigoler, déconner, faire des blagues. Je trouve qu'on vit dans un monde où les gens sont trop sérieux et on vit mieux lorsqu'on sourit et lorsqu'on déconne. On vit mieux ainsi, personnellement. Le sourire, il me permet vraiment de positiver dans, je ne sais pas si ça se dit positiver, mais positiver dans n'importe quel moment. Enfin, j'essaye de positiver en rigolant et tout ça, quoi. Bon, je vais arrêter de faire le philosophe. Sur ce, la vidéo est finie, les gars. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et n'oubliez pas de sourire, car un sourire peut tout changer. Et je vous dis à la prochaine, les Saiyans. Bon, ça fait 30 minutes que j'attends ma copine, là, je commence à en avoir ma réelle, elle commence à me casser les couilles, là. Bonjour bébé, comment vas-tu ? T'as passé une bonne journée ? Oui. 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 Sous-titrage ST' 501